Musique Des visages, des corps, des êtres humains dans toute leur splendeur et dans toute leur noirceur également. Depuis qu'ils dessinent, depuis toujours, Mathieu Gauthier interroge l'humanité, ou plutôt l'inhumanité, en peinture. Ce qu'il voit du monde et des consciences collectives transparaît alors sur la toile. Ce qui me plaît, c'est la mécanique corporelle, dans le sens où on est quand même une des machines les plus évoluées, les plus complexes et les plus belles, je trouve, qui n'aient jamais été conçues. Et ça, ça me plaît. Ce qui fait que je m'y intéresse, c'est aussi les constats que je fais sur l'être humain, sur ses choix, sur la manière dont on peut finalement être très inhumain, alors qu'on a une conscience et qu'on s'en sert peut-être pas forcément de la bonne façon, selon moi. Et donc, pendant longtemps, j'ai questionné l'absence d'humanité, en partant d'une gravure de Francisco Goya, qui était « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Donc j'ai questionné le monstre. Au fil du temps, le regard de Mathieu Gauthier change, basculant doucement de la laideur à la douceur, au sensible, de l'être humain à l'animal, avec un amour particulier cultivé pour les grands singes. Je pars toujours avec une intention. Par exemple, là, quand j'ai fait cette série sur les gorilles et les orang-moutans, mon intention, c'était de parler du masculin et du féminin présents en chaque être humain, en fait. Donc c'était vraiment encore une façon pour moi de parler de l'être humain, mais de manière détournée. J'aime bien l'absence de maîtrise, de contrôle, quelque part. J'aime bien laisser les choses émerger, en fait. Du coup, je fais une tâche, et puis cette tâche, je fais des croquis, bien sûr, préparatoires, mais du coup, cette tâche, elle m'aiguille un petit peu sur comme la forme va émerger. Et de là, en fait, effectivement, je fais des coups de pinceau, ça virevole, ça fuse. Le geste, pour moi, en tout cas, c'est de l'énergie. Et c'est la plus belle manière qu'a le corps de s'exprimer, et d'exprimer son sentiment de vie. Et donc l'énergie, c'est de la vie brute, pure. Et du coup, ça me permet de fabriquer des images qui sont pour moi vivantes. Je fais une tâche à l'encre de Chine, avec une pipette. Et ensuite, je retravaille au rotring, et donc je fais le symbole de l'infini. Et du coup, c'est un peu des dessins à l'infini, quoi. J'ai été fasciné par les mots pendant pas mal de temps. Et maintenant, j'ai tendance à me dire que des mots, ça se manipule. Des actes, déjà moins. Et je pense que ma peinture, c'est une façon d'être au plus sincère de ce que je pense, de qui je suis. Et de tout ce que j'ai, en fait. Donc je pense que c'est pour moi une façon d'être au plus humain.